Comment bien manger ? C'est globalement la question qu'on se pose 3 fois par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par an. Et on est perdu. Parce que tout le monde a sa propre définition et même souvent son mot à dire. Bien manger pour sa santé, pour préserver son environnement, pour respecter une démarche éthique ou même encore pour le bien-être animal. Pas étonnant qu'on puisse être perdu au moment de faire ses courses. Nuts Talk, c'est le podcast du collectif Inners with Trust qui accueille des agriculteurs, des éleveurs, des sportifs, des experts de la santé et des marques engagées afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien-manger. Moi, c'est midi. Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant. Et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute ! Elle a banni plus de 500 ingrédients ultra-transformés. Kelly Franck, ingénieure en sciences des aliments, dédie sa carrière à la quête du vrai goût. Dès son plus jeune âge, Kelly a été fascinée par les saveurs et les raisons derrière les différences gustatives. Elle a poursuivi des études approfondies pour comprendre et améliorer la qualité gustative des aliments sans recourir à l'ultra-transformation. Face à l'abondance de ces produits ultra-transformés, Kelly a pris des mesures décisives et a décidé de promouvoir le vrai goût à travers des produits de qualité, exempts d'ingrédients ultra-transformés. Il est possible de produire des aliments délicieux et sains à grande échelle. Kelly me dévoile dans ce dernier épisode de Nuts Talk comment reconnaître et éviter les ingrédients ultra-transformés. Quel est l'impact de ces aliments et comment les marques peuvent utiliser des ingrédients simples pour améliorer la qualité de leurs produits ? N'oublie pas de t'abonner. Bonne écoute ! Kelly, tu mets ton expertise du goût et de l'ultra-transformation alimentaire au service du mieux manger. Déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, de dire qui tu es ? Eh bien écoute, moi je suis Kelly, j'ai 30 ans et je suis ingénieure en sciences des aliments de formation. Effectivement, je me suis spécialisée dans les questions de naturalité alimentaire, de qualité gustative. Le but étant, dans mon métier, d'aider les marques à faire des produits qui ont plus de goût, sans recourir à l'ultra-transformation. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette notion de qualité par le goût, celle qui est sans fausse promesse, puisque ce qui m'intéresse aussi, c'est vraiment décortiquer le goût, son pourquoi et d'aller au-delà en fait juste des promesses marketing. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton parcours ? Comment tu es arrivée dans cette, on va dire, ultra-transformation, le goût, tout ça ? Comment tu es arrivée là-dedans ? Eh bien écoute, moi à la base, je suis vraiment une passionnée du goût, mais depuis toujours, je pense que je suis tombée là-dedans petite. J'ai toujours été fascinée par le goût quand j'étais petite, et en grandissant, on peut comprendre le pourquoi. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que le goût ? Pourquoi est-ce qu'il y a des produits qui vont avoir différents goûts ? Qu'est-ce qui fait qu'un fromage, par exemple d'été, le pâturage a plus de goût qu'un fromage d'hiver ? Enfin tout ça, c'est des questions qui m'ont fascinée très tôt. Et donc j'ai décidé de faire des études d'ingénieur pour comprendre un peu et creuser ces aspects-là. Très vite, je me suis rendue compte que ça allait être intéressant de s'intéresser aussi aux sciences culinaires. Donc j'ai travaillé notamment au centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse, parce qu'évidemment, côté cuisine, il y a beaucoup de choses à apprendre sur le pourquoi, sur le goût, sur la qualité. Et puis logiquement aussi, je me suis intéressée à tout ce qui concerne le graal du goût, donc la typicité de terroir. Donc en fait, comprendre par exemple pourquoi on va avoir des produits d'exception. En fait, typiquement, je pense à du jambon cru. Pourquoi est-ce qu'il y a certains jambons crus qui sont vraiment des jambons exceptionnels ? Qu'est-ce qui fait, encore une fois, le goût, la qualité ? Donc très vite, j'ai eu envie de comprendre ce lien entre l'émotion, le goût que peut procurer un produit et son pourquoi, parce qu'en fait, le pourquoi, il vient de dire énormément de choses. Il vient de parler du savoir-faire du fabricant. Il vient parler de la matière première en termes de qualité intrinsèque. Donc il y a quelque chose de fascinant, je trouve, à comprendre l'alimentation par le goût et la qualité. Et ensuite, en 2017, j'ai rejoint SIGA, qui était à l'époque vraiment assez novatrice sur le sujet de l'indice de transformation. Et en fait, c'est moi qui ai développé l'indice scientifique, qui ai vraiment miné et creusé la question de l'ultra-transformation. Donc je me suis formée sur ces enjeux-là. Et finalement, en fait, une fois que j'ai compris, enfin compris, j'ai pas encore compris, tout à fait, mais le goût et le vrai, finalement, ce qui m'intéresse, c'est le vrai goût. Et c'est ce que je définis aujourd'hui. C'est l'approche que j'ai, en fait, dans l'alimentation. Ce vrai goût, en fait, le goût qui parle de qualité, qui ne recourt pas à l'ultra-transformation et qui vient, en fait, être un indicateur fort à la fois de potentiel santé, de savoir-faire fabricant. Voilà, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que, je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas évident d'aborder la question de l'alimentation durable de manière toujours assez positive pour donner envie. Et en fait, en faisant le lien avec ce que peut procurer comme émotion le goût, je me suis dit, en fait, il y a quelque chose à faire en essayant de donner envie, à la fois au marge de faire mieux, mais aussi au consommateur, d'aller goûter ses produits qui valent vraiment le coût et la qualité. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai l'agence Goom. Et puis, je suis aussi la cofondatrice d'un supermarché, une nouvelle enseigne de magasin qui promeut le vrai goût dans tous les raisons, à tous les prix. Et donc, c'est vraiment mon bad-up. Si tu es perdu et ne sais pas quel produit nutritionnel pour sportif choisir, utilise le ScanNuts. C'est un outil gratuit qui analyse et compare plus de 800 produits. Le ScanNuts analyse les produits sur 4 catégories qui sont la santé, l'environnement, l'éthique et la nutrition. Alors pour apprendre à mieux consommer en étant conscient de la composition de chaque produit et économiser de l'argent en s'orientant vers des produits réellement utiles et sains, rendez-vous sur innutswithrust.fr. Le lien est dans les notes de l'épisode. Tu as employé plein de mots. Alors, je ne vais pas dire compliqué, mais il y a peut-être certaines personnes qui ne savent pas trop ce que c'est. Alors, on va reprendre un petit peu les choses. Alors, tu as parlé déjà de SIGA. Je pense que c'est important de rappeler ce que c'est. Est-ce que tu peux nous dire précisément ce que c'est ? SIGA, malheureusement, ça n'existe plus en tant que tel, mais c'était un indice de transformation qui permettait d'évaluer en fait le niveau de transformation des aliments du plus brut à l'ultra transformé. Et c'était un indicateur qui permettait aux consommateurs de mieux comprendre le niveau de transformation de ce qu'ils consommaient. En fait, c'était à la fois un outil pour les consommateurs, aussi pour les marques. Et on a, avec Anthony Fardet, Sylvie Davidou notamment, on a publié des articles scientifiques, justement, pour aider à mieux comprendre, appréhender cette notion d'ultra transformation. Et c'est des articles qui sont toujours disponibles et très utiles pour comprendre ce que c'est que l'ultra transformation. Mais l'application, elle marche encore ? Parce que tu dis que ça n'existe plus, il n'y a plus d'amélioration dessus, non ? L'application, enfin en tout cas, la société a été fermée. Enfin, elle avait été rachetée, mais il y avait eu des complications. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu au point mort. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a voulu, en fait, toute cette science, toute cette compréhension fine des listes d'ingrédients, c'est quelque chose qui devrait, en fait, faire partie de l'utilité publique du bien commun. Et c'est pour ça qu'on a publié, notamment, le cahier des charges de l'allégation ingrédients simples qui permet, en fait, de rendre accessible à tout le monde ce qu'est un aliment écratransformé, ce que sont les ingrédients écratransformés, parce qu'on va en parler, mais c'est vraiment le cœur du sujet. Et voilà, pour que tout le monde puisse s'approprier un peu ces notions qui parfois sont, ça paraît barbare, mais qui sont quand même assez simples d'appréhension. Tu as parlé de naturalité au tout début, on emploie beaucoup des mots, surtout dans l'alimentation, où on dit ingrédients naturels, il y a pas mal de marques qui mettent en avant ça. C'est quoi la naturalité ? Justement, la naturalité, elle vient par opposition à l'ultra-transformation. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, on a… En fait, aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas comprendre naturalité sans comprendre l'ultra-transformation, il y a beaucoup de galvedage, tu l'as dit sur ces notions de ce qui va être naturel, etc. En fait, d'un point de vue santé, environnementale et même savoir-faire, en fait, aujourd'hui, la notion d'ultra-transformation, elle est clé parce qu'on se rend compte qu'on est allé trop loin dans le fait de venir purifier, fabriquer des ingrédients qui sont des ingrédients fonctionnels pour venir mettre dans nos produits. Et c'est vraiment le problème majeur aujourd'hui dans l'alimentation, c'est que même si on part de substances qui seraient naturelles, on a tellement purifié, isolé des ingrédients que c'est ça, en fait, qui rend malade les gens à long terme, c'est ça qui met en péril les savoir-faire. Et du coup, finalement, la naturalité, c'est l'inverse de l'ultra-transformation, c'est l'inverse de la chimie alimentaire, c'est ce qui vraiment, en fait, sont des matières premières, des ingrédients, des produits qui sont encore, disons, au plus proche du fait maison tel qu'on l'imagine. Mais nous, c'est pour ça qu'on utilise ce terme-là, mais il n'est pas galvonné parce qu'il renvoie vraiment à quelque chose de concret qu'on essaye de définir. Moi, ce que je n'aime pas avec ce mot, naturalité ou ingrédients naturels, c'est que les marques jouent avec. Et comme tu dis, les ingrédients sont transformés, même ultra-transformés. mais on vient dire que c'est un ingrédient naturel parce qu'à la base, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Oui, tu as raison. Et du coup, en fait, je trouve que c'est un mot qui n'a plus aucun sens, il ne veut plus rien dire. Parce que naturel, c'est comme on joue des fois avec Inet We Trust, on dit, oui, le pétrole, c'est naturel, et pourtant, on n'en mange pas. C'est pas mangeable. Oui, tout à fait. Mais en fait, il faut bien nommer, à un moment donné, l'inverse de l'ultra-transformation. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça que nous, on parle d'ingrédients simples au sens simplement transformés. Et c'est une notion qui est peut-être plus claire, mais en tout cas, tout ce qui est naturalité, que nous l'avons mis, c'est dans cette... C'est pour ça qu'en fait, il y a tellement d'ingrédients différents que c'est hyper important d'avoir en tête qu'est-ce qui fait qu'un ingrédient, en fait, est un ingrédient naturel, un ingrédient simple. Et peu importe, en fait, dans quel produit je me trouve, peu importe si c'est un produit industriel, fait à la maison. Et c'est pour ça qu'en fait, dans l'approche que nous, on défense, c'est comment s'y retrouver, en fait, comment est-ce qu'on arrive à décrypter les listes d'ingrédients avec le même... Enfin, comment dirais-je ? Avec... Les mêmes critères, en fait, de décryptage, parce qu'aujourd'hui, en fait, on a certaines personnes qui disent qu'il y a des additifs, mais en fait, ça dépend lesquels, parce que tu as des additifs qui sont simplement transformés, d'autres au contraire qui sont ultra-transformés. Pareil dans les ingrédients. Donc, en fait, ce qui compte, c'est vraiment à quoi renvoie l'ingrédient, comment il est fabriqué, qu'est-ce qui reste, in fine, dans l'ingrédient. Et ça, c'est hyper important, parce qu'en fait, c'est ça le gros, gros, gros souci de l'ultra-transformation, c'est qu'en fait, au lieu d'utiliser des ingrédients qui seraient en fait des espèces encore de matrices complexes avec plein de composés bioactifs protecteurs, en fait, on a des ingrédients qui sont comme si on avait fabriqué en laboratoire des molécules pures, et c'est ça le gros souci. Tu as beaucoup parlé du goût, du vrai goût. C'est quoi le goût ? Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup, oui, mais le plaisir, c'est le bon goût, tout ça, mais j'ai l'impression que beaucoup de personnes se mélangent les pinceaux en parlant du goût, parce qu'aujourd'hui, les ingrédients, les recettes, les repas transformés, très transformés, je trouve que sont assez biaisés, parce que forcément, les industriels, ils font tout pour que ça ait bon goût, mais c'est quoi, à la base, le goût ? Alors, le goût, c'est plusieurs choses. C'est avant tout une perception, d'accord, puisque c'est un de nos cinq sens, c'est ce qui nous permet, en fait, de ressentir, d'identifier les aliments, et le goût, pour la faire simple, en fait, il y a trois composantes dans le goût, il y a donc les saveurs, on peut percevoir sur la langue, on n'a pas besoin de, on peut être enrhumé, on sent toujours le gras, le sucre, le sel, l'acide, la mer et l'umamie, donc ça, c'est sur la langue, vient ensuite la partie aromatique, donc ça, c'est tout le parfum, et c'est ce qui permet d'identifier à 80% un aliment quand tu le manges, et ensuite, il y a ce qu'on appelle les sensations trigéminales, c'est un peu barbare comme nom, mais c'est tout ce qui va être chaleur, piquant, enfin voilà, et en fait, l'ensemble de ces éléments-là, qui à la base, sont des molécules qui existent vraiment dans l'aliment, en fait, vont générer, vont créer une perception, face du coup par ton cerveau, qui va donner l'image, en fait, qui est une image cérébrale, le goût, c'est vraiment dans la tête, mais à la base, c'est initié par des vraies molécules, donc c'est ça qui est intéressant, et les gens, du coup, confondent souvent leurs préférences, leur goût, j'aime, j'aime pas, avec ce que ça goûte vraiment, c'est acide, c'est amer, versus j'aime, j'aime pas, en fait, quand je te dis j'aime, j'aime pas, tu ne sais pas ce que ça, enfin, tu n'as aucune idée de ce que ça goûte, vraiment, et tu ne parles pas de la qualité du produit, et effectivement, en fait, il y a des choses qui ont été étudiées par des scientifiques, là-dessus, sur le lien au plaisir, l'addiction, on sait que le sucré est une saveur innée, tout le monde adore par définition le sucré, à l'inverse, la mer est une saveur qui doit s'apprendre, de manière innée, on déteste la mer quand on est petit, donc, en fait, il y a besoin d'être éduqué, en fait, au goût, mais c'est surtout que le problème, c'est qu'aujourd'hui, et ça, c'est vrai dans les animaux qui sont formés, les saveurs sont beaucoup plus importantes que la partie aromatique, ça veut dire que, en gros, quand tu manges un burger, et que c'est salé, c'est très salé, c'est gras, il y a un peu d'assaisonnement acide, bon, en fait, ça suffit, alors qu'en fait, ce qui parle de qualité, c'est au contraire l'intensité de tomate, l'intensité du goût de la viande en tant que telle, et pas que le côté gras et salé, et en fait, le fait de standardiser, de ne pas du tout s'intéresser à l'empreinte aromatique, ce qui vraiment fait la qualité d'un produit, fait que les gens, effectivement, ils n'arrivent plus trop à comparer les produits entre eux, évidemment, une viande est une viande, un chocolat est un chocolat, mais quand tu fais, en fait, justement, tout ce travail de compréhension du goût, de la qualité, en fait, les chocolats, il y a 36 goûts et variantes différentes du goût chocolat, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que, en fait, tu peux même remonter plus loin, en fait, en devenant un goûteur qui comprend ce qu'il mange et en ayant des indications sur la qualité, je te donne un exemple, par exemple, on parle du chocolat, il y a des variétés de chocolat qui naturellement ont des notes coco, noix de coco, et il y en a même qui disent que c'est parce que le chocolat, la fève de cacao, elle est hyper perméable éponge, parce que s'il y a des cocotiers autour, en fait, la fève va goûter la noix de coco, en fait, ça veut dire que si tu goûtes une fève de chocolat qui goûte naturellement la coco, ça te donne une petite idée, en tout cas, de l'environnement dans lequel elle a grandi, bref, ça c'est un exemple, mais c'est pour dire que ce que je trouve super intéressant, c'est que quand on s'intéresse au vrai goût, donc on s'intéresse à la qualité des produits qui n'ont pas recours à l'ultra-transformation, parce que tu pourrais dire oui, mais un chocolat qui goûte la coco et si de rien il y a un arôme coco, c'est biaisé, ça ne dit rien sur l'origine du goût, et justement, dans le vrai goût, en fait, ce qui est incroyable, c'est que par définition, si tu n'utilises pas de chimie alimentaire, pas d'ultra-transformation, si tu veux avoir un goût puissant, tu es obligé d'avoir des matières premières de qualité, de maîtriser mieux ton savoir-faire et donc forcément, ça veut dire que ça met en avant vraiment des produits qui ont des choses à dire sur la qualité et donc il ne reste plus qu'à bien parler, faire de la pédagogie sur le pourquoi ça vaut le coup d'être goûté et d'emmener les gens à goûter et de leur donner envie d'acheter des produits qui défendent le vrai goût et c'est pour ça que chez Goom, en fait, on définit le vrai goût en fait à deux niveaux. il y a ce qu'on appelle le vrai goût théorique, donc c'est juste au regard de la liste d'ingradiens, le fait de ne pas utiliser d'un même ultra-transformé et tu peux avoir la certitude que le produit va avoir un vrai goût mais ensuite, la question c'est est-ce que si je mange le produit, est-ce qu'il se passe quelque chose en termes de qualité, est-ce qu'il y a quelque chose encore, je dirais un graal encore plus, un niveau au-dessus de savoir est-ce que le goût reflète la qualité et ça, c'est le niveau 2, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des produits qui reflètent la qualité à la dégustation et c'est vraiment le cas, il y a des produits à yaourt équivalent, tu peux avoir vraiment des différences énormes et des produits qui ont une intensité aromatique, des choses qui du coup ne viennent pas du ciel, c'est parce que la matière première est vraiment qualitative et qu'il y a du savoir-faire et ça, c'est intéressant. J'ai remarqué certaines choses par rapport au goût, c'est que les personnes qui sont habituées à manger des ingrédients un peu ultra transformés, par exemple, tu parlais des yaourts, donc des yaourts avec une aromatisation, avec des additifs en plus, etc., quand on décide de leur faire goûter un yaourt, on va dire, plus naturel, avec des vrais fruits, ce genre de choses, voilà, plus simple, merci, et bien, elles disent, ouais, bon, c'est pas ouf, parce qu'en fait, elles sont tellement habituées à avoir des additifs qui donnent un goût, je ne vais pas dire incroyable, mais hyper prononcé, que quand elles goûtent un produit plus simple, et bien, elles ne retrouvent pas ces saveurs-là. C'est vrai ce que tu dis, mais c'est pour ça que le vrai goût, il doit forcément être accompagné de pédagogie parce qu'on peut venir un peu chambouler des références gustatives justement hyper recrées, et ce que tu dis est tout à fait vrai, quand on ajoute un arôme, par définition, en général, l'arôme ajouté, il te met un pic d'une aromatique très caricaturale, puissante, et après, ça redescend, alors que le vrai goût, l'ingrédient simple, le fruit, lui, il va plutôt faire un espèce de parabole comme ça, ça monte doucement, mais ça redescend, il y a surtout une longueur aromatique en bouche, et ça, c'est hyper marqué aussi sur la vanille, par exemple, c'est des choses qui s'apprennent, et qui, quand tu l'expliques, en fait, justement, ça devient un indicateur de qualité, c'est-à-dire que tu peux apprendre aux gens à reconnaître sans étiquetage l'ajout d'arôme, quand tu commences à être habitué à ça, c'est assez amusant, parce que tu ne peux quasiment pas te tromper, et bien sûr, tu peux t'en entendre tromper, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre, pour le coup, du lien à la qualité qui peut se goûter assez facilement, et tu peux, même des enfants ou des ados, même des adultes, il y a quelque chose d'assez ludique à essayer de tester, en fait, si on est capable de reconnaître le vrai vieux. D'ailleurs, j'ai enregistré il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines, avec Stéphane Comar, un des cofondateurs d'Ethicab, où on a enregistré un podcast extrêmement intéressant sur le café. D'ailleurs, chers auditeurs, c'est l'épisode numéro 26, si ça vous intéresse, il est vraiment incroyable si vous voulez tout savoir, connaître sur le café, allez voir. Et en fait, il expliquait que lui, maintenant, il a pris l'habitude quelque chose, il le met dans sa bouche et il essaie de décrire un peu les odeurs, les saveurs, qu'est-ce qu'il ressent et ça lui permet en fait de vraiment comprendre le goût comme tu viens de le décrire et de se rendre compte qu'il y a cette petite douceur derrière, etc. Et en faisant cet exercice, déjà, il met plus de temps à manger, donc du coup, il a une sacidée qui est plus importante, mais en plus de ça, il prend plaisir à manger parce qu'il essaie de chercher, il s'intéresse, etc. En fait, c'est un peu une approche d'onologue de la bouffe, mais c'est exactement ça. Dans le vin, c'est bien connu, le fait de goûter pour identifier le cépage, le mode de vinification. Moi, à ma toute petite échelle, je trouve que ce qui est intéressant dans mon métier, c'est de faire ça sur les produits alimentaires du quotidien parce qu'en fait, tous les jours, tu manges trois fois par jour et tu peux enrichir ta bibliothèque sensorielle et apprendre le lien à la qualité de cette manière-là. Et en fait, je trouve que c'est passionnant parce que ça permet justement de partir un peu à la compréhension, l'investigation de ce qui se passe. Et d'ailleurs, d'un point de vue industriel, après, ça, ça peut aider aussi à identifier des défauts. Tu vois, par exemple, ça m'est arrivé avec un industriel de goûter une nouvelle référence et puis de me rendre compte qu'en fait, il y avait une aromatique un peu, enfin, qui n'avait rien à voir avec ce sur quoi on travaillait. Et en fait, c'était une contamination croisée sur la ligne d'un produit qui avait été aromatisé. Certainement, ça avait été mal lavé, mais du coup, moi, je l'avais senti dans le produit. Voilà, ça permet tout de suite de rectifier, de faire attention pour les prochaines fois. Mais c'est un peu ce jeu de je goûte et j'essaye de comprendre pourquoi et ça peut faire dire plein de choses sur le produit. Aujourd'hui, je trouve qu'on ne prend pas assez de temps. On est tellement, enfin, aujourd'hui, la nourriture, ce n'est tellement plus un problème. On en a trop, on en a tout le temps, on a juste à claquer des doigts et on mange tout ce qu'on veut. Donc, on ne prend même plus le temps. C'est vrai, de s'amourer, ne serait-ce que même un gâteau, un biscuit, peu importe, mais on avale et c'est juste des calories qu'on mange rapidement. Et ça me permet un peu de rebondir. Tu as parlé de terroir. Est-ce que le goût, du coup, ça a une importance par rapport au terroir ? Parce que tu as parlé aussi des produits d'exception. Est-ce que tu peux nous dire du coup, un peu les bénéfices qu'on peut retirer du vrai goût sur ce côté-là ? Oui, parce qu'en fait, moi, je travaille beaucoup avec des industriels où on est à échelle, on est à grande échelle. Mais en fait, ce qui est super intéressant, c'est que l'effet terroir, donc, l'effet terroir, c'est quoi ? C'est l'impact des conditions pédio-climatiques, d'une variété ou d'une race si on est sur de l'animal et de la main de l'homme sur un produit. Et en fait, plus il y a d'étapes d'attention, je pense notamment à tous les produits fermentés où on va vraiment attendre, faire de la fermentation longue, travailler des produits vivants, plus tu vas générer des arômes complexes, intenses et du coup, ça met le doigt sur le fait que oui, forcément, le fait d'industrialiser, d'aseptiver, ça vient tuer le goût et dans le terroir, dans les effets terroirs, c'est surtout vrai sur tous les produits fermentaires. Il y en a beaucoup parce qu'en fait, le vin, le café, le chocolat, le fromage, tout ça, c'est des produits terroirs parce que c'est des produits fermentaires et en fait, il y a une richesse, en fait, ce qui est incroyable dans ces produits-là, c'est que vu qu'on n'a pas du tout cherché à standardiser, en tout cas, pour les gens qui font vraiment bien et qui ont une vraie démarche, en fait, il y a une typicité qui peut être différente d'un producteur à l'autre et effectivement, les fabricants de chocolat, par exemple, qui s'embêtent à aller choisir une typicité de fèves à un endroit donné faite par une personne, en fait, ça peut avoir des répercussions différentes sur le goût et ça, il y a plein d'études scientifiques, moi, je me suis amusée justement à essayer de voir ce qui était su, compris, connu dans la littérature sur cet effet terroir et en tout cas, évidemment, le vin a été énormément étudié mais tu vois, pour te donner un exemple concret, sur le pain, par exemple, ce qui a été montré, c'est que pour vraiment faire du goût dans les grains de blé, en fait, le blé, mais c'est vrai pour beaucoup, beaucoup de productions végétales, pour le goût, en fait, le végétal adore les variations de température très importantes le jour-nuit, donc ça veut dire que toutes les productions faites à haute altitude, c'est vrai pour le chocolat, mais c'est aussi pour le blé, du coup, pour le pain, en fait, ça va avoir un impact sur le goût, la fabrication d'anthociane et d'arômes, donc ça veut dire qu'un blé qui pousse à 1 600 mètres d'altitude, il aura plus de goût potentiellement si c'est une zone où il y a, tu vois, si c'est une zone montagneuse où il y a des variations de température aujourd'hui qu'en pleine, et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, il y a un impact sur le goût, mais en fait, derrière, c'est tellement plus compliqué en fait de faire ces produits-là à la montagne qu'en pleine que finalement, ça vient défendre un savoir-faire et ça encourage ceux qui s'embêtent à faire bien à continuer à le faire et moi, c'est un peu ça que tu veux en sous-jacent aussi ce qui m'intéresse, c'est que finalement, moi, dans un monde idéal, j'aimerais vraiment que le prix reflète la valeur des produits et que les gens qui s'embêtent à faire bien en fait, ça se ressent vraiment dans le goût des produits et que du coup, on se dit, bah oui, en fait, je mets plus cher, je sais pourquoi et surtout, je sens au goût la différence. Moi, je trouve que c'est… Aujourd'hui, en fait, on peut avoir des produits dits d'exception qui en fait sont juste du marketing où derrière, il n'y a pas de savoir-faire, il y a… enfin voilà, quand je vois des glaces de grands chefs qui sont méga ultra transformés, je me dis, ça n'a pas de sens parce qu'en fait, ils utilisent la chimie, ils font ça hyper rapidement, il n'y a pas vraiment de savoir-faire alors que quelqu'un qui décide de ne pas mettre de sirop de glucose qui enlève aussi tous les stabilisants, etc., enfin, pour moi, il est là le savoir-faire et c'est pour ces produits-là qu'on en veut mettre plus cher, quoi. Et donc, il faut recréer du lien entre le goût, la qualité et puis pouvoir aussi m'expliquer. Et je trouve que dans le… Évidemment, l'effet terroir, c'est le graal du graal du goût et c'est passionnant. Tu as parlé d'industrialiser, de standardisation, comme quoi la standardisation, elle tuait le goût. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Déjà, pourquoi on cherche à industrialiser un produit et ensuite, pourquoi ça tue le goût ? Alors, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que… Enfin, ça c'est intéressant parce que, en fait, plus tu travailles à grande échelle, plus tu as besoin quand même d'avoir une… Évidemment, de la sécurité sanitaire, ça c'est le premier point, mais aussi d'avoir un produit qui va être reproducible et qui va être toujours un peu le même parce que quand tu vends en tant qu'industriel, quand tu vends un produit, que ce soit un yaourt, tu as envie toute l'année, il a le même goût. Mais encore une fois, ça pourrait être une réflexion de se dire est-ce que justement, je ne jouerai pas la carte de la saisonnalité et de jouer sur les d'hiver, les d'été, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Mais en général, les industriels, ils cherchent plutôt à avoir le même produit toute l'année. Et plus tu grandis d'échelle, plus du coup, tu as un sujet de produire en volume, etc. Et donc, assez naturellement, on cherche des ingrédients qui vont faciliter la vie pour la conservation, pour la stabilisation du produit. Et en fait, c'est un peu comme ça qui est né l'ultra-transformation. C'est qu'en fait, on s'est dit, ah bah tiens, j'ai des ingrédients. Plutôt que, en fait, de réfléchir à un savoir-faire adapté à grande échelle, je vais utiliser des ingrédients béquilles, si tu veux, pour pouvoir gagner du temps et faire des produits qui se ressentent toute l'année. Le truc, c'est qu'effectivement, ça vient un peu… Finalement, le savoir-faire, là-dedans, il disparaît parce que tu as des ingrédients béquilles qui te permettent de gagner du temps. Et je trouve que ce qui est justement exceptionnel, c'est quand on vient industrialiser en retirant les ingrédients ultra-transformés parce que là, il faut retrouver du savoir-faire. Exemple, tu fais une confiture à grande échelle dans laquelle tu n'as plus envie de mettre de pectine ajoutée parce que c'est ultra-transformé. En fait, tu es obligé d'avoir des fruits qui sont cueillis à pleine naturité pour qu'il y ait naturellement des… Enfin, qu'il y ait les pectines du fruit qui vont faire leur travail. Il faut maîtriser la cuisson beaucoup, beaucoup mieux parce que du coup, tu vas génifier au moment de la cuisson ton fruit et tu n'auras pas de pectine ajoutée. Donc, en fait, la réflexion derrière l'enlever des ingrédients ultra-transformés, c'est remettre du savoir-faire et en fait, l'industrialisation peut devenir un lieu de savoir-faire. Et nous, on dit souvent que toutes les marques qui arrivent à ne pas utiliser une ultra-transformation, même si c'est des industriels, c'est du savoir-faire industriel et c'est aussi valorisant que du savoir-faire artisanal en fait parce que c'est d'autres enjeux mais savoir-faire des produits proches du phénomène en industrie, échelle industrielle, c'est un vrai challenge et aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui arrivent à le faire et c'est vraiment fort. Du coup, après 30 minutes d'explication, on y arrive enfin. C'est quoi l'ultra-transformation ? Est-ce que tu peux nous expliquer précisément qu'est-ce que c'est ? L'ultra-transformation de manière assez simple, c'est le fait d'artificialiser nos assiettes parce qu'on va recourir à des ingrédients ultra-transformés. Ça, c'est important parce que souvent l'ultra-transformation, on a l'impression que c'est assez vague. En fait, ça parle d'une chose très simple, ça parle d'ingrédients et donc, c'est l'utilisation d'ingrédients qui sont des ingrédients qui relèvent davantage de la chimie que de la cuisine. Pourquoi ? Parce que c'est des molécules qui sont souvent pures, quasi-pures, excessivement purifiées et qui du coup ont une fonctionnalité donnée dans le produit et en fait, dans la nature, il faut imaginer que des molécules pures, on n'en consomme pas. En fait, c'est parce qu'on est allé chercher des molécules pour un usage précis qu'on est venu ultra-transformé, mais le corps humain, il n'est pas fait pour consommer des molécules qui sont pures et du coup, c'est parce qu'on a voulu standardiser nos assiettes, augmenter le volume de production sans savoir-faire qu'on a eu recours à cette chimie alimentaire et cette chimie alimentaire, elle est aussi bien présente dans l'industrie, mais aussi dans la restauration collective, dans les produits artisanaux, à la maison, on peut consommer aussi des aliments ultra-transformés et donc en fait, ça c'est important de le dire parce qu'en fait, il y a une manière très simple de savoir si l'aliment est ultra-transformé ou non, c'est de regarder les listes d'ingrédients et de se poser la question est-ce que c'est un ingrédient que j'aurais pu fabriquer à la maison ? En fait, c'est vraiment une histoire d'ingrédients et c'est eux qui sont ultra-transformés. Donc, comment on le repère ? On tourne le paquet, on lit la liste des ingrédients et si on ne comprend pas ? Alors, ce n'est pas forcément que si on ne comprend pas parce que si tu vois protéines fibres, tu vas comprendre mais en fait, est-ce que, en fait, quand tu vois un nutriment dans une liste d'ingrédients, c'est-à-dire qu'il est pur parce que c'est toute la différence entre une matière première. Par exemple, je te prends le poids. Le poids, on sait, on l'entend, c'est riche en protéines. Ça, c'est clair. Mais par contre, la différence entre une farine de poids qui, elle, serait naturellement riche en protéines et une protéine de poids isolée, en fait, c'est vraiment... la différence, c'est le degré de transformation. Tu en as un qui est simplement transformé, c'est la farine de poids et la protéine isolée de poids, elle, elle est ultra transformée parce qu'elle est complètement isolée du poids et c'est le fait de venir fractionner, recombiner après des ingrédients dans d'autres aliments comme ça qui font que, en fait, ça pose problème pour la santé. Alors, tu peux nous expliquer vraiment pour que les personnes, elles comprennent bien, tu dis, donc, il y a un degré de transformation. Donc, par exemple, je ne sais pas, tu as pris le poids, est-ce que tu peux nous dire transformation, je ne sais pas, stade 1, un peu qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est bien et stade 4-5, pourquoi c'est vraiment néfaste ? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, enfin, ça, Anthony Fardé, il m'explique très bien, il dit que, en fait, ce qui compte, c'est ce qu'on appelle la matrice alimentaire, c'est-à-dire la structure de l'aliment, parce que c'est, quand on parle de potentiel santé, de santé, c'est la matrice qui décide et les nutriments qui gouvernent. Ça veut dire une chose, c'est qu'en fait, il n'y a pas de mauvais et bons nutriments dans l'alimentation, il n'y a pas les gras qui ne sont pas bons, les protéines qui sont bonnes d'un côté, tout dépend du degré de transformation. Et en fait, pour comprendre ça, on consomme, quand même, la majorité de ce qu'on consomme, c'est transformer, quand tu consommes une purée, une farine, un jus, un produit qui aurait supprimé une cuisson, en fait, il y a de la transformation. Le problème, c'est quand tu viens isoler un composé d'intérêt. Donc, si je parle, par exemple, si je parle du blé, tu parles du blé, bon, le grain de blé, tu en fais du bourgour, là, pas de souci, tu en fais de la farine complète, pas de souci. Quand tu commences à faire de la farine blanche, tu commences un petit peu à isoler, parce que tu enlèves les sons, certaines fibres, mais on n'est encore pas sur un ingrédient qui est purifié. On ne pourrait pas dire que c'est une molécule pure, c'est de la farine. Par contre, de cette farine, tu peux isoler l'amido, molécule pure, tu peux isoler les protéines et tu peux isoler le gluten qui, en l'occurrence, c'est un duo de protéines et là, du coup, c'est le gluten, c'est des protéines qui sont extrêmement purifiées. De cet amidon, tu peux le transformer en sirop de glucose, donc là, tu viens encore l'hydrolyser et en faire des molécules encore plus purifiées. Donc, en fait, c'est cette notion-là, c'est un peu comme si, je ne sais pas si on peut donner cette image, mais en fait, pour comprendre s'il y a un ingrédient, il va être sain ou pas, c'est un peu comme si quand un produit est peu transformé, en fait, ça serait une étoile hyper, hyper, hyper brillante qui symbolise le fait que c'est bon pour la santé et plus, en fait, tu viens le transformer, isoler ses composés et plus cette lumière, en fait, elle baisse et à la fin, en fait, on consomme des produits qui ne brillent plus du tout et donc, la question, en fait, qu'on doit se poser dans ce qu'on mange, c'est à quel point, en fait, les ingrédients qui sont utilisés, ils brillent encore si une farine, une farine, en fait, il y a écrit farine de blé et dedans, il y a de l'amidon, il y a des protéines, il y a des vitamines, il y a plein de nutriments et en fait, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de nutrition, de raccourcis, en fait, entre une matière première et son nutriment principal, par exemple, l'œuf, c'est riche en protéines, etc., on a l'impression que c'est que des protéines mais pas du tout, c'est justement toute la complexité qui fait que c'est intéressant et c'est pour ça que quand tu recombines, refaire un œuf à partir de, si tu voulais refaire un œuf à partir de ces molécules qu'il contient mais chimiquement, ça n'aurait aucun intérêt, quoi. D'ailleurs, il y a des études qui montrent ça qu'un légume reconstitué avec des vitamines, des minéraux, etc., pour la santé, ça n'a aucun intérêt parce qu'en fait, tu n'as pas toute la complexité réelle de toi et la structure même de ton légume. Donc, j'en profite, tu as parlé d'Anthony Fardé, si, chers auditeurs, ça vous intéresse de comprendre un peu cette matrice alimentaire qu'Elie vient d'expliquer, c'est quoi les enjeux, les risques sur la santé, j'ai enregistré un super épisode, c'est l'épisode 11 avec Anthony Fardé où on parle ultra-transformation de la matrice alimentaire et là, vous allez vraiment tout comprendre vraiment précisément les choses. Anthony Fardé, il explique vraiment très clairement les choses donc allez-y, allez l'écouter, c'est l'épisode 11, il est vraiment super intéressant. Kelly, j'aimerais bien faire la même chose que tu as fait avec le blé, avec le sucre parce que le sucre, c'est extrêmement, je ne vais pas dire tendance, mais il faut supprimer les sucres, c'est le glucose, c'est le fructose. Est-ce qu'on peut faire un peu le même exercice en partant du sucre brut qui en soi ne pose pas plus de problèmes que ça si on en mange pas à tout bout de champ et puis l'aliment ultra-transformé qui est vraiment néfaste pour nous ? Ouais, alors sur les sucres, effectivement, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que tous les sucres qui sont simplement transformés, en fait, ne posent pas de problème pour la santé. Donc, tu as effectivement tous les sucres bruts, soupe de coco, rapadura, le miel, tout ça, c'est des sucres, en fait, qui sont juste obtenus par, en fait, on extrait un jus qu'on évapoconcentre, je ne parle pas du miel parce que le miel, c'est encore un peu différent, mais quand on fait du sucre de coco ou du sucre brut de canne, j'ai un jus et je le fais chauffer en température, l'eau s'évapore et il me reste après un sucre qui est cristallisé, qui est brun, qui est naturellement brun. Ça, c'est tous les sucres, et d'ailleurs, brun, ça veut dire pigment, ça veut dire qu'il n'y a pas que du sucre dedans, c'est un peu une manière aussi simple de l'empérer comme ça, mais effectivement, pourquoi est-ce qu'on dit que le sucre est tellement mauvais ? C'est que la majorité du sucre qu'on consomme, le saccharose, le sucre de table, c'est du sucre blanc, raffiné, en fait, c'est 100% du saccharose, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de fibres, il n'y a plus de composés actifs bioprotecteurs qui font que quand tu consommes le sucre, en fait, ta glycémie, elle est déjà un peu moins impactée parce que justement, ce n'est pas que du sucre brut. D'ailleurs, ça me fait penser à une étude sur le miel qui compare, parce qu'en fait, le miel, c'est hyper riche en fructose, le fructose, on sait que ce n'est pas bon pour la santé, mais c'est là que c'est hyper intéressant. À calories égales, le miel va être bénéfique alors que le fructose pur, lui, est délétère pour la santé. Ça veut bien dire que ce n'est pas qu'une histoire de calories et que c'est bien une histoire de degrés de transformation parce que dans un cas, le miel, c'est un produit fabriqué par des abeilles et de l'autre, le fructose, c'est un ingrédient méga-ultra-transformé qui provient de l'amidon, hydrolysé, isomérisé, enfin bref, c'est le cata. D'ailleurs, c'est tout. Tu peux expliquer un peu les mots que tu as employés parce que je pense que c'est vraiment ultra important ce stade de l'ultra-transformation, hydrolysé, tout ça, en fait, tu peux expliquer ce que c'est, qu'est-ce qui fait que ça devient un aliment ultra-transformé en fait ? En fait, c'est parce que, bien, enfin, en fait, si tu veux le sirop, si tu veux que je reparle du sirop de fructose, comment c'est fabriqué, c'est pour ça, il faut comprendre comment c'est fabriqué le sirop de fructose. Pour le fabriquer, il faut partir d'amidon pur. Donc déjà, tu es ultra-transformé parce que l'amidon pur, ça n'existe pas dans la nature d'amidon, il est dans des matrices, il est dans du blé, il est dans... Donc déjà, on part d'amidon, cet amidon, on va... En fait, c'est comme un collier de perles, l'amidon. Donc en fait, on va couper les perles et chaque perle est du glucose, ce qu'on appelle l'hydrolyse, on va venir couper en fait. Donc là, on transforme encore plus notre amidon en glucose pur et pour transformer le glucose en fructose, on fait ce qu'on appelle une isomérisation. Donc c'est... On utilise des enzymes pour changer de conformation le glucose pour en faire du fructose. C'est tout un... Et on fait ça avec des produits chimiques, par exemple ? Avec ces enzymatiques en général. Donc une enzyme, c'est une protéine isolée qui a une activité catalytique qui est capable de faire des modifications, si tu veux, sur les molécules. Mais en fait, là, on parle vraiment avec des mots de chimie parce que quand on vient à l'ultra transformateur, tout est chimie, mais la différence c'est que là, c'est des molécules qui sont tellement purifiées que c'est comme si on était en train de mélanger des molécules pures en laboratoire. C'est là où c'est intéressant que finalement, le lien entre la synthèse chimique et le naturel, en fait, on se rend bien compte qu'il n'y a plus de... Ce n'est pas tellement différent en fait, parce que dans un cas, je fabrique des molécules pures dans un laboratoire et dans l'autre, je pars de molécules naturelles, mais je les purifie tellement que c'est comme si j'avais des molécules pures à la fois. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que quand, par exemple, on mange un fruit qui est plein de sucre, on va dire, mais vu qu'il est dans une matrice alimentaire, en fait, par exemple, tu disais le fructose ou le glucose, oui, il y a du fructose ou du glucose dans un fruit, mais il est mélangé avec tout un tas d'autres molécules. Alors que quand on va manger du sirop de glucose ou du sirop de fructose dans un aliment, là, comme tu dis, il est pur. Et même s'il y a un gramme, je ne sais pas, ou trois, quatre grammes de sirop de glucose ou de fructose, en fait, au ratio, c'est énorme. En fait, c'est une quantité vraiment énorme. Et en fait, en plus, du coup, vu que c'est un sucre qui est pur, parce que le corps, il assimile le glucose direct, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de le digérer, donc il arrive et paf, il rentre dans le corps sans digestion, et c'est aussi pour ça que le fait de consommer des molécules qui sont tellement pures, c'est un peu comme si elles étaient prédigérées, le corps, il n'a pas besoin en fait de le faire, de se mettre en marche, et c'est pour ça qu'il y a un impact énorme aussi sur la satiété, parce qu'en fait, on consomme des produits qui sont presque déjà prédigérés, en fait, quand on consomme beaucoup d'aliments ultra-transformés, parce que c'est des molécules pures, et justement, le corps, le but, c'est de la digestion, c'est ça, c'est d'épioter en fait nos aliments, et tout ça, c'est un intérêt, en fait, si le corps doit le faire, ça a vraiment un intérêt. Merci pour ces explications, en tout cas, j'espère que ça sera plus clair pour certaines personnes. Une question, pour toi, c'est quoi bien manger ? Vraiment, ta définition à toi, précisément, du bien manger ? Bien manger, déjà, c'est comprendre les grandes bases de ce que c'est que la qualité, et je pense que la notion d'ingrédients simples, elle est primordiale, et après, en fait, c'est beaucoup de bon sens, c'est-à-dire que bien manger, c'est... Je trouve qu'on fait beaucoup la guerre au sucre au sel, mais c'est sûr que ça devrait être du bon sens, et en fait, il faudrait surtout comprendre que bien manger, c'est trouver les bonnes alternatives, c'est-à-dire que j'ai le droit de manger de la pizza, mais en fait, il faut manger une pizza qui a du sens, qui a des vrais ingrédients, qui défend un système alimentaire vertueux, plus qu'être dans cette vision du nutriment à tout prix, parce qu'en fait, c'est l'enfer de manger comme ça, tu ne peux pas bien manger si tu te... La première chose à laquelle tu penses c'est calories, nutriments, ça ne me paraît complètement aberrant, parce qu'en fait, derrière, il y a des gens qui fabriquent des aliments, qui ont des savoir-faire, je trouve que c'est ça qu'il faut défendre, et donc, moi, si je devais et dès concrètement les gens à bien manger, j'aurais envie de leur faire goûter, leur faire découvrir plein de produits et leur faire goûter plein d'alternatives à ce qu'ils ont l'habitude de manger. C'est super ce que tu dis, parce que moi, par exemple, quand je parle de nutrition, de nourriture, de manger avec des collègues, des camarades, des amis, je suis tout de suite catégorisé comme le mec chiant, qui... Non, mais c'est super et en fait, je trouve ça triste parce que, par exemple, ils disent, ben allez, venez, on va manger, je ne sais pas, une pizza ou machin et en fait, moi, je leur dis, ok, mais ce n'est pas moi qui choisis, mais je veux ça, je ne veux pas la pizza à 8 euros, là, vraiment dégueulasse avec des bouts de jambon qui sont dans une boîte qui sera transformée, et en fait, je suis tout de suite catégorisé comme chiant parce que je veux aller vers quelque chose d'autre qu'eux ne veulent pas parce que c'est plus cher et donc, là où je vais revenir, c'est est-ce que manger bon avec du goût, tout ça, c'est beaucoup, c'est plus cher que manger une pizza industrielle, ce genre de choses. Forcément, en tout cas, si c'est un produit qui a du sang, ce sera forcément plus cher parce qu'il aura été fait par des gens qui vont mettre beaucoup plus de temps à faire le produit. tu vois, quand je pense aujourd'hui, faire un jambon sans nitrite, c'est un bon exemple ça d'ailleurs parce que j'en discutais avec un fabricant de saucissons qui m'expliquait qu'en fait, tu ne peux pas faire du saucisson sans nitrite, sans dextrose, sans lactose si la matière première elle est de mauvaise qualité. C'est impossible parce qu'il y a trop d'eau, c'est-à-dire tu ne peux pas prendre du port en batterie et faire du sans nitrite, ça ne marchera pas, ça va pourrir, ça va être dégueulasse. Donc ça veut dire qu'il y a un minimum en tout cas de qualité quand tu as cette approche-là mais forcément que c'est plus cher. Maintenant, toujours la même chose, quelles sont les priorités ? Moi, je trouve que c'est tellement un plaisir de consommer des produits qui... Enfin moi, c'est... Je trouve vraiment que c'est un plaisir fondamental qui illumine tout. Donc voilà, pour moi, c'est important et après, c'est une histoire de priorité mais peut-être qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont l'impression d'avoir acheté des produits qui finalement ne valaient pas tellement le coût. Le prix, ça c'est dangereux aussi parce que c'est pour ça que le prix doit refléter... Le prix et le goût doivent refléter la qualité. Je pense qu'il faut vraiment donner envie de mieux manger. Il faut qu'il y ait les deux, il faut que ce soit aligné. parce que sinon, tu mets 6 euros dans une pâte à tartine incroyable qui finalement ne te plaît pas autant que le Nutella. C'est marrant. Par contre, si je te présente une alternative qui goûte vraiment le Nutella et qui est clean, il y a peut-être plus de chances que ça te plaise. En tout cas, c'est un fan de Nutella. C'est ce que tu ferais si une personne te dit ce genre de choses. Tu irais tout de suite dans le fait de lui faire goûter l'alternative que toi, tu as trouvé incroyable. Je ne peux pas trop. Non, mais je ne peux pas trop. Mais en tout cas, c'est dans la démarche que c'est ce que j'aurais envie de faire parce que je pense que oui, c'est indéniable que ça peut être plus cher. Après, on peut dire plein de choses. Moi, j'ai des exemples de reformulation avec des industriels où je pense notamment à un caramel beurre salé qui avait été reformulé sans sirop de glucose et qui sortait exactement au même prix. Donc, il y a des contre-exemples de choses où finalement, on s'y retrouve. Tu vois, là, en supermarché, on a comparé sur Goom, on a comparé le Pepito et l'entrée de marque bio, enfin, l'entrée de marque, la marque propre Franprix bio et je crois qu'il y a quelques centimes d'écart alors que les recettes sont diamétralement opposées en termes de transfo, de maturalité. Donc, voilà, si tu vas à la référence, tu peux avoir des belles surprises mais oui, ça restera quand même peut-être un peu plus cher. C'est pour ça qu'on dit tous, enfin tous, je pense que tu es le premier aussi à le dire, de manger moins mais mieux. Enfin, voilà, c'est un peu… Après, c'est difficile, je suis d'accord quand tu es socialement avec des gens qui sont moins… qui sont entre potes et qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément hyper alertes hyper alertes. Ils n'ont qu'une envie, c'est juste s'amuser, passer un bon moment. Je suis d'accord avec toi, ce n'est pas forcément des moments. Mais surtout qu'on n'a pas accès encore une fois aux restaurants d'ingrédients, donc en fait, on ne sait pas trop quels sont qu'on est mangés. Ça, c'est une sacrée problématique, ça je trouve. Vraiment, les restaurants… C'est un peu injuste parce qu'en fait, l'industrie, elle est complètement à nu et elle est d'ailleurs… Souvent, on dit que les industriels, ils cachent des choses. Je suis désolée. Déjà, il faut une obligation d'écrire la liste sur tous les produits. À l'inverse, les restaurants, pas du tout. C'est pour ça que c'est intéressant quand tu regardes vraiment à la liste d'ingrédients. OK, qu'est-ce que j'ai dans mon assiette ? Ouvrons les listes et regardons et on peut être vraiment hyper surpris. Moi, je trouve que bien manger, c'est aussi savoir lire à travers le marketing. Le marketing, il est là justement pour te faire acheter plus vite. à l'inverse, mal manger, je pense que c'est se faire avoir par le marketing. Tu as dit un truc super intéressant. Quand tu as parlé du jambon, du nitrite, quand tu as une matière première de base qui est pourrie, forcément, à la fin, tu as un produit qui est pourri. À l'inverse, quand tu as une matière première qui est de qualité, là, par contre, il faut faire attention parce que tu peux avoir un produit final pourri ou alors un produit final de qualité. Comment, est-ce qu'il y a des moyens de voir la qualité de cet ingrédient ? Parce que là, tu as dit, par exemple, Pepito ou une autre marque, la Franprix, deux produits qui se ressemblent même sur la liste des ingrédients et pourtant, ils n'ont pas le même goût. Ah non, mais là, on parlait de, en tout cas, le cœur, Pepito et Franprix, ils n'ont pas du tout la même liste d'ingrédients. OK. Au contraire, là, ça se lit sur la liste d'ingrédients et en plus au goût, les deux, ça se lit les deux. Mais effectivement, tu peux avoir des produits qui goûtent complètement différent avec la même liste. Donc là, il faut goûter. il faut se faire avoir au moins une fois parce qu'aujourd'hui, ça manque encore de transparence là-dessus. C'est surtout qu'il n'y a pas beaucoup de… On communique assez peu sur le goût. En tout cas, tu ne peux pas trop savoir à l'avance ce que ça goûte. C'est aussi pour ça que nous, on propose d'aider justement à mettre des mots sur le goût pour donner envie aux consommateurs de manger. Il y a plein de produits et tu n'attendais pas du tout à ce que ça goûte ça. Alors parfois, c'est parce que ça va en défaveur du produit et au contraire, des fois, tu te dis qu'il devrait communiquer dessus. C'est une belle surprise. C'est tout l'intérêt de Goom où là-dessus, vous avez sorti l'allégation ingrédient simple. Alors déjà, est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi Goom et ensuite, c'est quoi cette allégation ? Goom, c'est une agence transversale qui aide les marques à défendre le vrai goût. Donc défendre le vrai goût, c'est progresser pour faire des recettes plus simples, c'est valoriser le goût d'un produit, toute une démarche autour justement de la qualité par le goût. Donc aujourd'hui, on accompagne plusieurs marques dans cette approche-là et il y a plus d'un an, on a lancé l'allégation ingrédient simple. Donc c'est quoi ? C'est une sorte de médaille si tu veux, qui est existante et explicite sur l'axe de la naturalité parce qu'elle est reliée à un cahier des charges qui est transparent, open source, disponible sur notre site internet et donc qui bannit plus de 500 ingrédients ultra-transformés notamment. Donc en gros, les marques peuvent utiliser cette allégation pour se différencier mais sans fausse-promesse parce que ça répond vraiment à des exigences qui sont transparentes. Parce qu'aujourd'hui, tu peux écrire sans additifs, 100% naturel, pas de conservateur, alors que tu utilises des ingrédients ultra-transformés. Et là, l'idée, c'est d'être sérieux en tout cas sur cet enjeu-là qui est clé pour aujourd'hui et demain. Donc d'être sérieux et de pouvoir proposer un outil visuel sur les paquets de certaines marques qui seraient emballées. Encore une fois, c'est toujours au produit. Tu peux avoir une marque avec un seul produit qui peut avoir l'allégation ingrédient simple, par exemple. Mais l'idée, c'est comment est-ce qu'on progresse, qu'on fait reculer l'ultra-transformation. Et donc, on a aujourd'hui plus d'une trentaine de marques qui l'utilisent. Ça fait qu'on a environ 100 produits qui portent l'allégation ingrédient simple sur les paquets, plus de 2000 produits qui le portent en digital. Mais voilà, on essaye en tout cas d'aider, que ce soit par du conseil ou via cet outil-là, les marques à défendre le vrai. Alors, t'as dit, du coup, vous bannissez plus de 500 additifs. Moi, j'ai certaines marques qui m'ont... d'agrédients ultra-transformés, par contre. Pardon, d'agrédients ultra-transformés, excuse-moi. J'ai certaines marques qui m'ont dit, suivant leur recette, par exemple, je ne sais pas, je prends le thé ou ce genre de choses, ils sont obligés de rajouter des exhausteurs de goût parce que même s'ils mettent des fruits de qualité ou des plantes de qualité, ça manque de saveur. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est juste que leurs produits ne sont pas vraiment de qualité ? Là, tu parles de thé en particulier ou tu parlais de ces thé dans quel cas ? C'est une marque qui m'a parlé en off, je n'ai pas fait d'enregistrement ni rien avec eux et qui me disait qu'eux sont obligés d'utiliser des additifs, des exhausteurs de goût, des arômes. Il n'y a pas d'exhausteurs de goût dans le thé, il y a de l'ajout d'arômes. les arômes, pardon. Enfin, les arômes. Oui, alors là, c'est clair que c'est parce que la matière première n'est pas de bonne qualité. Là, en l'occurrence, ce qui va être compliqué quand tu fais du thé aromatisé au sens du thé à la fraise, du thé, etc., c'est que tu vas utiliser des matières premières sèches, séchées, et séchées, ça ne pardonne pas parce qu'en fait, si la matière première n'a pas d'arômes à la base, la fraise séchée, si ce n'était pas une fraise de qualité, là, pour le coup, tu n'auras rien séché. Donc là, ça reflète juste une chose, c'est qu'il faut aller chercher des matières, il en existe, des matières premières de qualité qui goûtent après séchage et il en existe. Donc là, c'est une histoire de sourcing, mais ils ne sont pas du tout obligés. En fait, ils sont obligés parce qu'ils ne prennent pas le temps de trouver la bonne, de tester plusieurs matières premières et peut-être aussi parce que ça augmente trop le coût, mais en fait, encore une fois, si ça goûte vraiment fort la fraise sur la première fraise et que c'est de la vraie fraise, ben oui, ça a un coût. Est-ce que dans votre allégation, le bio est une obligation, une priorité ? Comment vous... Non, pas du tout. En fait, ça dépend des... Encore une fois, ce qu'on regarde, c'est les ingrédients qui sont utilisés et ce qu'on ne veut pas voir, c'est les ingrédients ultra-transformés. Maintenant, en bio, forcément, qu'on a plus de produits qui n'ont pas recours à l'ultra-transformation parce que c'est un peu dans l'éthique, mais encore une fois, on a quand même... On avait fait une étude en 2021, il y a plus de 50% des produits emballés en magasins bio qui sont ultra-transformés. Donc, tu vois, ça fait encore beaucoup. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans cette démarche de naturalité, de vrai goût, le bio, en fait, c'est des méthodes de production, c'est un cahier des charges. Oui, mais c'est aussi une philosophie qui favorise le goût parce qu'en fait, tu as beaucoup de le fait de ne pas amender, le fait de ne pas... de ne pas rajouter d'un tronc, en fait, ça va avoir des impacts sur le goût. Dans le végétal, ça, c'est pareil, c'est des choses qui sont vachement bien documentées, mais en fait, c'est un peu comme... Tout est un peu lié, c'est amusant. Il y a des études qui montrent que quand tu viens amender tes plantes en engrais, etc., en fait, elles ont moins de goût parce qu'elles ont plus la flègue d'aller chercher elles-mêmes, de faire de la racine et du coup, de lutter et du coup, en fait, elles s'amolissent, c'est super intéressant. En fait, c'est pareil, du coup, sur l'ultra-transformation, c'est que si on nous prévigère, on nous amène des produits qui sont trop purifiés, le corps, il ne travaille plus et du coup, le développement de maladies chroniques, en fait, c'est amusant, ça veut dire que pour vivre en bonne santé, pour avoir des produits qui ont du goût, en fait, la flemme, la flemme est un ému juré, c'est un peu sur l'autre sujet, tu vois, de l'intelligence artificielle, c'est un complètement autre sujet, mais c'est pareil à quel point, en fait, on est aidé, on vient chercher des béquilles, en fait, pour s'oublier et puis pour perdre notre... On veut aller le plus vite possible aujourd'hui, on ne prend plus le temps, les gens ne retournent même plus le paquet, comme on le disait tout à l'heure, pour regarder la liste des ingrédients, comme tu dis, c'est le marketing qui attire, ah, c'est vert, ah, on fait confiance, on ne regarde pas parce que, juste, on a la flemme, en fait. Ouais, mais ça, ça risque de poser bien, enfin, ça pose déjà des problèmes de santé pour l'ultra-consommation, ça fait perdre du goût à nos végétaux, du coup, c'est... Ouais, comment on obtient cette allégation ? Je vois sur le site internet, il y a un calculateur, c'est quoi le cahier des charges ? Ouais, on a... Alors, le process, on a mis un calculateur en ligne, donc, en fait, vous pouvez tester, copier-coller la liste d'ingrédients, tester, voir si le produit, il est éligible ou pas, vous envoyez directement les templates, et en fait, comment ça marche ? C'est... Comme on a déposé une marque, en fait, on fait remplir un contrat de licence pour pas, justement, que la allégation soit galvaudée et qu'on soit bien sûr qu'à chaque fois qu'un produit l'apporte ou parle dessus, ça soit... Enfin, le produit soit réellement conforme. En fait, la allégation est toujours 100% gratuite en digital, elle est gratuite pour toutes les marques qui font moins d'un million de chiffre d'affaires. Le but, c'est vraiment aider les marques à se différencier, même avec des faibles moyens. voilà, en fait, c'est tout simple, il suffit de nous envoyer les listes d'ingrédients, des nominations, et ensuite, on revient vers les marques pour leur permettre d'utiliser l'allégation, sachant qu'encore une fois, nous, notre but, cette allégation, elle est gratuite en digital, parce que ça nous paraît logique, en fait, que la valeur ajoutée, en tout cas, que nous, on puisse apporter, ce n'est pas forcément cette allégation, c'est tout l'accompagnement qu'il y a derrière. C'est pour ça qu'on est une agence et qu'on a à cœur d'aider les marques en étant à bord avec elles dans leurs problématiques, comment les aider à faire mieux si elles doivent encore progresser, comment valoriser le travail qu'elles ont fait, parce que ce n'est pas si simple de faire simple. et derrière, ce qu'on veut, c'est ça, c'est mettre nos expertises à profit des marques pour les aider à mieux parler de ça. Parce qu'aujourd'hui, on s'en rend bien compte, l'ultra-transformation, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ou parlent de ce que c'est, qui mélangent tout. On entend la différence entre aliments transformés et ultra-transformés. Des fois, je vois des études qui pointent du doigt les aliments transformés. Ce n'est pas du tout ça le sujet, c'est les aliments ultra-transformés, le problème. Il y a beaucoup de pédagogie à faire aussi en interne. Pour les personnes qui sont intéressées, ça se passe sur le site goum.co, g-o-u-m.co. Vous avez déjà un calculateur gratuit où, de mémoire, vous pouvez mettre les ingrédients, ça vous dit si c'est bon ou pas ou s'il faut aller creuser un petit peu plus. Et puis, vous pouvez contacter et dans tous les cas, il y a une partie contact. Comment on reconnaît cette allégation ? Ça ressemble à quoi ? C'est un petit pictogramme en forme de marmite dans laquelle il y a écrit « ingrédients simples » conforme au cahier des charges goum. Elle est explicite parce qu'on ne voulait pas, même si ça fait beaucoup de mots, mais de loin, on voit le petit visuel, mais on ne voulait pas que ça ne renvoie à rien. Le but, c'est de faire de la pédagogie et c'est de se dire qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par l'ingrédient simple. En fait, ils tombent sur le cahier des charges qui sont associés parce qu'il ne faut surtout pas que ça soit du galvaudage ou du marketing. Il faut que ça renvoie à quelque chose de précis. Est-ce que tu peux nous parler de la bonne distrib ? Oui, bien sûr. Du coup, moi, ça fait deux ans que j'ai créé Goom et en fait, en parallèle, j'ai co-créé un autre projet. qui est la vision Goom et dans un magasin, dans un supermarché, en fait, on a créé le premier magasin d'une nouvelle enceinte, ça fait de la bonne distribution où l'objectif, c'est remettre du bien dans le bon et comment on remet du bien dans le bon ? En fait, en bannissant la transformation. Tous les produits du magasin doivent être à minima éligibles au cahier des charges Goom. Ça veut dire qu'en grillant des glaces, il n'y a aucune glace avec du sirop glycose, des arômes. Il n'y a pas d'arômes dans le magasin, il n'y a pas de lécithine dans le chocolat, même dans une pépite d'un produit qui contiendrait du chocolat. On est allé très loin et donc, on a ouvert le premier magasin à Agnières-sur-Seine il y a maintenant quatre mois, 300 mètres carrés, 2600 références. Tout éligible au cahier des charges Goom mais en fait, on est allé encore plus loin que ça parce que moi, j'ai sélectionné des pépites du goût où c'est les fameux produits qui goûtent vraiment le vrai goût à la dégustation. On a créé tout un balisage sur le goût pour donner envie de goûter avec les yeux et aussi pour de vrai parce qu'il y a une zone de dégustation dédiée dans le magasin. Donc en fait, c'est un peu un lieu où on fait ses courses sans avoir besoin de retourner les étiquettes en se posant la question vraiment de quoi on a envie de manger, de goûter et l'objectif, c'est ça, c'est redonner du plaisir dans un endroit où tout a été checké avant et donc on a des pépites du goût. C'est pour ça que c'est un peu un magasin dans lequel il y en a pour tous les prix parce qu'il y a des marques, par exemple, je pense à Libio qui fait des marques, des produits vraiment à prix hyper engagés donc évidemment éligibles au cas et des charges mais de l'autre côté, on va avoir des produits d'exception, je pense à des produits B2BAR par exemple en chocolat. Donc là, évidemment, ce n'est pas le même prix mais c'est intéressant parce que le prix, là pour le coup, justifie la valeur et la qualité en principe du produit. Quatre mois d'ouverture, est-ce que tu as déjà un petit retour des utilisateurs, des personnes qui vont dans le magasin ? En tout cas, les gens sont vraiment hyper contents donc ça, ils comprennent le concept, ils sont hyper… les retours sont super bons, on oublie tout le temps, je rêverais d'avoir une bonne distribution à côté de chez moi donc je pense que c'est plutôt bon signe. et voilà, là on est dans un nouveau quartier donc il y a encore, ce n'est pas encore un quartier complètement fini donc il y a encore des gens qui découvrent qu'on existe, on a besoin de faire de la com en local donc s'il y a des gens sur Amiens qui nous écoutent et qui n'hésitent pas à passer au magasin, on est directement sur le RERC mais voilà, écoute, sinon franchement ça fait plaisir de voir et les marques qui sont contentes et qui se sentent en fait portées par le concept du magasin et les consommateurs qui sont réceptifs donc franchement pour l'instant c'est top. Est-ce que tu as déjà l'ambition d'ouvrir d'autres bonnes distributions un peu partout en France ou ce n'est pas encore d'actualité ou c'est vraiment dans un peu de ta tête ? Non, non, non en fait avec mon associé c'est surtout lui qui a cette vision un peu de développement moi je m'occupe vraiment de la partie marque concept autour du vrai goût mais tout à fait oui, on va chercher assez rapidement à ouvrir un deuxième l'idée c'est vraiment de créer une enseigne donc voilà on le va petit à petit mais c'est l'idée génial pour résumer un petit peu tout ce qu'on a dit durant cet épisode comment on fait pour prendre de bonnes habitudes alimentaires et éviter ces ingrédients très transformés s'il y a vraiment allez, il y a 3-4 choses pour toi qui sont clés à savoir et où à faire même bah déjà on va dire retourner la liste d'ingrédients forcément de se poser la question c'est sûr que s'il y a des choses qu'on connait pas du tout ça peut être bizarre il y a aussi si on voit des nutriments dans la liste d'ingrédients si tu as écrit protéines fibres ça veut dire que c'est isolé forcément donc ça c'est plutôt de mauvaise augure éviter les produits avec des arômes parce qu'en fait arômes ça veut dire qu'on vraiment ou bien ajouter des ingrédients qui viennent modifier et qui en général masquent des défauts du produit soit parce qu'il a pas assez de goût soit parce qu'il avait des goûts un peu déviants donc je dirais ça je dirais aussi que ouais des listes relativement courtes mais bon j'aime pas trop dire ça parce que tu vois une salle trop posée avec plein d'ingrides ensemble ça fait une liste longue et pour autant ça veut pas dire que c'est que c'est pas bien mais je pense qu'il faut aussi se dire que toutes les alternatives elles peuvent exister il n'y a aucun produit enfin si les chewing-gum c'est impossible à faire avec des ingrides enceintes mais potentiellement il existe des alternatives simples à tous les aliments qu'on consomme au supermarché donc pas hésiter à partir à leur recherche et puis goûter je pense qu'après on a mieux goûter enfin on a la chance de pouvoir le faire trois fois par jour minimum mais s'interroger en fait sur est-ce que je goûte c'est que du sel du sucre ou est-ce qu'il y a autre chose parce qu'en fait c'est ce autre chose qui fait toute la différence ouais moi j'aimerais bien ajouter un petit truc c'est que attention quand on dit fait maison moi je prends le fait maison mais on peut faire du fait maison avec que des ingrédients ultra transformés donc oui faites maison faites vos propres recettes ça c'est clair et net mais comme tu l'as dit Kelly regardez la liste des ingrédients choisissez les ingrédients les plus pourrudes possibles en fait comme tu disais les plus simples possibles ouais voilà c'est ça les plus simples après il y a des petites astuces par exemple il y a des appellations sur lesquelles on peut y aller les yeux fermés les yeux fermés sur l'axe de la naturalité encore une fois le jambon de parme le jambon cru de parme donc c'est il y a vraiment l'AOC la petite étiquette AOC parme ça c'est c'est toujours sans nitrite c'est toujours du jambon du sel par contre ça ne parle pas de bien-être animal d'élevage etc mais au moins d'un point de vue liste d'ingrédients c'est toujours super clean donc ça ça peut être ça peut être une astuce dans les crèmes les crèmes épaisses sont toujours des crèmes sans caragénasme par exemple alors que les crèmes liquides on va pas regarder mais je pense aux ingrédients qu'on utilise en cuisine il y aura les huiles aussi attention sur les huiles de cuisson l'huile raffinée classique ça c'est un ingrédient qui va transformer il vaut mieux prendre du beurre ou une huile vite désodorisée alors ça peut faire peur mais en fait c'est simplement une huile qui a subi une injection à la vapeur d'eau et du coup elle est désodorisée à la vapeur d'eau et ça c'est c'est beaucoup moins ultra transformé c'est beaucoup moins transformé qu'une huile raffinée une huile d'olive une huile vierge première pression ça c'est bien ça c'est bien les huiles vierges première pression là je te parle des huiles raffinées tu sais de cuisson les huiles type Zio Zio 4 des choses comme ça donc voilà et quand même il faut dire une chose c'est qu'en marque distributeur de plus en plus alors c'est encore pas du tout du 100% et tout mais je trouve qu'en marque distributeur il y a peut-être plus d'efforts qui est fait parce qu'il y a aussi peut-être plus de moyens aussi que sur les marques nationales sur certaines marques nationales mais bien sûr Biocop qui est un immense pionnier mais même en grande surface il faut avoir des produits qui font vraiment des efforts dans ce sens-là donc ça vaut le coup de regarder parce que du coup mon accessibilité prix en général c'est plus intéressant donc voilà il faut regarder mais ça peut être une astuce aussi super merci beaucoup Kelly on arrive tranquillement à la dernière question de l'épisode c'est quoi pour toi ton petit plaisir coupable alimentaire ta collation ton snack favori ça peut aussi être un plat ou un simple aliment et bien écoute en ce moment j'ai une lubie alors ça va faire un peu de la pub parce que c'est en fait forcément précis au produit mais c'est le snack de la marque Monka qui a réussi à faire des snacks sans date et en fait la date c'est vrai que c'est un peu pénible parce que c'est hyper sucré et c'est des arômes de fruits cuits qui moi ne me font pas toujours plaisir mais lui en l'occurrence enfin ils m'ont sorti un snack baguette oui c'est des energy balls ouais c'est ça celui-là il s'appelle cookie dough et c'est en fait flocons d'avoine cacahuètes pépites et il y a vraiment une texture proche du cookie enfin un peu cuit la pâte à cookie en fait et je trouve que c'est vraiment réussi c'est un peu sain mais pas trop parce qu'on en mange beaucoup mais non ça fait plaisir oui après il faut que ça reste un plaisir c'est surtout il faut finir la boîte en deux secondes mais oui il y a trois boulettes donc je t'avoue que c'est vite fait mais non c'est des produits qui donnent le smile c'est cool super peut-être qu'on recevra Thibaut dans un prochain épisode bah oui c'est bien que j'ai déjà rencontré et il faudra peut-être que je l'invite sur le Nuts Talk ah bah oui super et bah écoute Kelly je te remercie beaucoup pour tous tes enseignements c'était vraiment très enrichissant j'espère que nos auditeurs auront appris plein de choses sur les ingrédients ultra transformés comment les éviter savoir quoi regarder et savoir surtout quoi choisir écoute merci beaucoup merci beaucoup à toi pour l'invitation et à vos plaisirs ouais à une prochaine pour un prochain épisode salut merci beaucoup salut merci d'avoir écouté jusqu'au bout si l'épisode t'a plu laisse nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée ça fait toujours chaud au coeur de recevoir vos retours et si tu veux améliorer ton alimentation mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur innuts withrust.fr tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode à bientôt maintenant tu le sais merci d'avoir regardé cette vidéo